Je vais vous parler de lien entre le Green IT, l'agilité et le software craftsmanship. Alors, moi, on est deux pour faire sa présentation. On l'a donné plusieurs fois à plusieurs conférences avec ma collègue Marjorie Guillault. Mais ce soir, elle n'est pas là. Donc, je fais tout seul cette présentation. Donc, je rends à César ce qui appartient à César en disant que je ne suis pas seul auteur et qu'en théorie, nous devrions être deux. Je commence en vous disant, et ça ne vous surprendra sans doute pas dans cette salle, le numérique, c'est génial. On a plein de numériques partout autour de nous. On fait plein de trucs avec. Ici, on peut créer de la musique, on peut soigner les gens, on peut aller dans l'espace, les chercher des bouts d'astéroïdes, les ramener, les étudier. Génial, avec du numérique. On a tout savoir l'humanité qui est disponible gratuitement dans nos poches, à tout moment. Et contribué par la foule, quand même. C'est cool comme projet, quoi. Vous diriez ça à Diderot, il dirait, mais c'est génial. Et on peut travailler de n'importe où dans le monde. Et on a des prévisions météo avec le climat qui se dérègle, tout ça. Et on peut travailler de n'importe où dans le monde et communiquer. C'est quand même vachement génial. Et ça, c'est que quelques exemples. Il y a encore plein de cas d'utilisation numérique qui sont géniaux. Donc, le numérique, c'est critique, c'est génial. Et si on n'avait pas, on serait bien embêté aujourd'hui parce qu'on est vraiment devenu dépendant au numérique, en fait. Seulement, le numérique, il a un impact environnemental. Donc, ici, vous avez quelques infos, quelques chiffres. Alors, à gauche, c'est quelque chose de global au niveau mondial, au niveau humanité. C'est les limites planétaires. Donc, l'idée, c'est qu'ici, vous avez un disque vert dans lequel l'humanité peut évoluer sans faire de dégâts irréversibles sur son environnement. Et autour, on a mis plein de crises écologiques, de problèmes environnementaux. Donc, la biodiversité, le dérèglement climatique. Une substance nouvelle, c'est la pollution. Biodiversité, perturbation des cycles de l'azote du phosphore, etc. Et, en fait, soit on n'a pas complètement quantifié le problème, soit on a dépassé les limites, à une exception près, à deux exceptions près, qui sont la couche d'ozone et l'acidification de l'océan. On y est bientôt. Et ici, en fait, on a dépassé. Il y a des études plus récentes qui disent qu'on a dépassé. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul problème environnemental qui serait le dérèglement climatique. Il y en a plein. Et qu'on peut agir parce que, sur la couche d'ozone, vous avez le protocole de Montréal. Qui a été mis en place dans les années 90, pardon. Qui a permis de ne pas encore résoudre le problème, parce que le trou se réserve tout doucement, mais d'améliorer les choses et d'aller vers du progrès. Et ici, à droite, vous avez des chiffres sur l'empreinte du numérique. Donc, le numérique, c'est à peu près 4% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, entre 2 et 6, selon les études, en vrai. Et c'est du même ordre de grandeur que l'aviation ou les camions. Donc, les camions, c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les avions, selon que vous comptiez, que le kérosène, toute l'aviation, etc., c'est entre 2 et 6. Donc, même ordre de grandeur. Donc, le numérique a un impact qui n'est pas négligeable. Et la consommation d'eau, 0,2%, ce n'est pas énorme, mais c'est local, l'eau. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché de l'eau au Groenland pour arroser l'Australie. C'est compliqué. Donc, si vous êtes dans un état des articles américains et que vous installez un centre informatique ou une mine de lithium, les voisins qui font pousser des légumes, ils ne sont peut-être pas contents. Par exemple. Et ici, vous avez en bas, c'est des graphiques qui viennent de l'étude Adem Arcep récente, qui est maintenant la référence la plus récente sur l'impact du numérique en France. Et c'est le scénario tendanciel d'impact du numérique en France, selon quatre critères d'impact environnementaux que vous voyez. Et on voit que l'impact du numérique augmente dans ce scénario. Et donc, vous avez des chiffres d'impact environnemental qui augmentent. Donc, on a besoin de rendre le numérique plus responsable. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? À votre avis, qu'est-ce qui vous vient à l'idée, si je vous demande ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire l'empreinte environnementale du numérique ? Sylvain, tu es dispensé de répondre. Bien sûr. Enfin, alors, je vais essayer de le faire en positif. Attendre avant de renouveler ces appareils. Oui, très bien. Tu peux répéter ? Oui, pardon. Donc, la réponse était attendre avant de renouveler ces appareils. On pourrait optimiser l'usage qu'on fait de l'imérique. On pourrait optimiser en ce sens, on retient les furitures à l'essentiel. optimiser l'usage du numérique, aller à l'essentiel. Alors, je vais focaliser un peu votre attention en vous parlant de service numérique. C'est-à-dire qu'en tant que créateur de service numérique, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Parce qu'après, effectivement, je resterai un petit peu votre consigne du coup. Oui, vas-y. Vous montez la compatibilité de nos services avec les anciens équipements ? Être compatible avec les anciens équipements, éviter de les pousser à l'obsolescence. Super, vous avez les bonnes idées. Donc, effectivement, les actions clés sont d'abord ne pas casser la compatibilité avec les anciens appareils, ne pas faire ramer ces appareils pour ne pas que les gens se disent « Oula, je ne peux plus utiliser cette application, c'est vraiment impossible, je vais devoir acheter un appareil. » Et ensuite, c'est souvent la première chose à laquelle on pense, mais ensuite, ça reste important, économiser des ressources informatiques pour avoir besoin de moins d'infrastructures, moins de serveurs, moins de data centers. Et aussi, pour faire ça, pour ne pas pousser les terminaux à l'obsolescence en les faisant ramer, il faut consommer moins de ressources côté client. Donc, il y a une connexion entre les deux actions clés. Pour ça, vous avez différents leviers que j'ai listés ici. Si vous avez le contrôle sur le matériel, dans le cas de votre service numérique, par exemple, vous avez des tablettes ou des ordinateurs que vos agents utilisent pour faire des choses, vous pouvez gérer le parc au mieux, mutualiser les appareils, les faire durer, etc. Si vous pouvez supprimer l'utilisation de l'appareil, c'est encore mieux. Il y a des exemples, je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais il y a des exemples de ça. Sinon, ce qu'on vient de dire, le support mobile first, c'est une façon d'encourager une conception vers quelque chose qui est léger et compatible. Éventuellement, version light premium, c'est si c'est trop compliqué d'avoir une version qui marche pour tous les appareils sur lesquels vous pouvez être compatible, vous pouvez avoir deux frontes. Un qui marche partout et un qui est plus premium, qui est plus compliqué. travailler les algorithmes, travailler le mode d'interaction et avoir une conception fonctionnelle et design qui soit simple et fluide parce que c'est compliqué de faire un logiciel qui est léger et qui consomme peu de ressources et qui est compatible si, d'un point de vue fonctionnel, c'est énorme et qu'il y a plein de choses qui ne servent pas. Du coup, forcément, vous avez les assets et du code qui vient avec. Vous l'avez compris, du coup, avec ces leviers, le green IT, c'est une problématique transverse qui concerne toutes les étapes du cycle de vie de votre service numérique, dès l'expression de besoin et même, quelque part, les gens qui ont, ou les gens, ou en tout cas, les moments dans la vie du projet qui ont plus d'impact sur la forme du projet à la fin sont plutôt par là que par là. Si vous faites le test de votre appli avant de mettre en prod, vous n'allez pas changer la forme du produit, il y a peu de chances. Ça peut arriver, mais c'est plutôt à ce niveau-là que ça va se passer. Et donc, comme c'est autres problématiques transverses, c'est à prendre en compte tout le long de la vie du projet. Maintenant, je vous pose la question d'un point de vue agilité, c'est le sujet aujourd'hui. Comment vous faites pour mettre en place les leviers, les principes que je viens de vous montrer très rapidement dans votre produit ? Oui ? Comment, certainement, en mettant des métriques, il y a des règles qui, un peu de la probabilité, avec certains, un moment, la probabilité nécessaire pour s'en assurer ? Alors, il y a deux idées. Il y a mettre des métriques, des KPIs, et mettre des règles de compatibilité. Potentiellement, former les équipes ? Former les équipes, si les gens savent quelles sont les actions clés, quelles sont les référentiels, quelles sont les pratiques, ils peuvent agir au mieux. Donc, c'est l'idée, pareil, d'avoir des métriques, des KPIs, mais au niveau performance technique, spécifiquement. On pourrait l'avoir aussi, au niveau de la définition des besoins, avec tout ce qui a été produit, pour prioriser les tâches en fonction de... Oui, donc, au niveau définition du besoin, conception fonctionnelle, prioriser, en prenant en compte cet aspect numérique responsable, cette éco-conception. Challenger le besoin, aussi. Challenger le besoin. Est-ce qu'on a besoin de faire ce truc ? Est-ce que cette fonctionnalité est nécessaire ? Est-ce qu'on peut fusionner de fonctionnalités ? Est-ce qu'on peut répondre aux besoins autrement ? Est-ce que... Super. Donc, vous avez trouvé les grandes idées. Donc, évidemment, former les équipes, comme toujours, pour que les gens sachent faire, il faut les former. Identifier les convergences avec les choses qui sont déjà bien faites en interne et les référentiels que vous allez pouvoir utiliser. Dans l'éco-conception de services humains, il y a des référentiels de pratiques qui existent, comme les 115 points de pratiques d'éco-conception web, le RGESN de l'Aminium Eco. Et ces référentiels ne se contredisent pas entre eux, déjà, et rejoignent pas mal d'autres référentiels, comme la checklist d'OpQuast de qualité web, ou le RG2A, mais ce n'est pas du tout le même but. Le RG2A, c'est pour l'accessibilité. Vous avez aussi d'autres référentiels, comme celui de la CNIL, etc. Donc, il y a des points communs qui peuvent être trouvés. Si vous avez une démarche d'assurance qualité avec des référentiels, vous allez pouvoir trouver ce genre de choses. Et du coup, vous pouvez placer les différentes pratiques, les différents questionnements de ces référentiels et de votre formation aux différentes étapes du projet, et avec de l'amélioration continue, améliorer vos référentiels, vos pratiques, et ce que vous faites au fur et à mesure. Et j'ai failli oublier les KPIs, mais c'est super important d'avoir des indicateurs et de savoir où vous allez. Ici, on parle d'ACV. Est-ce que vous voyez ce que c'est une ACV ? Oui, analyse du cycle de vie. Du coup, je vais l'expliquer, parce que je t'aurais fait expliquer normalement, mais vu qu'il y a la captation, je ne le fais pas. L'analyse du cycle de vie, c'est l'idée de mesurer l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, d'un bâtiment, pas propre au numérique, en prenant en compte toutes les étapes du cycle de vie de ce produit, fabrication, transport, utilisation, fin de vie, etc. Et il y a un maximum de critères environnementaux, consommation d'eau, pollution, emission de gaz à effet de serre, toxicité pour les humains, etc. Épuisement des ressources naturelles, très important. Et donc, d'un point de vue agilité, il n'y a pas de contradiction, il n'y a aucun obstacle à placer toutes les différentes choses, au hasard dans Scrum, méthode agile la plus utilisée. On a des étapes clés dans lesquelles on peut mettre des choses, des checklists, la définition de prêt, la définition de terminé, les codes review, UXPO review, et bien sûr la rétrospective pour l'amélioration continue. L'éco-conception, qui n'est pas propre au numérique, c'est une démarche itérative, où on fait une ACV d'un produit, on repère là où il y a le plus d'optimisation possible, et on fait cette amélioration, et on boucle. C'est un travail d'équipe. Toute l'équipe doit être formée, je l'ai déjà dit. Je vous donne quelques KPIs que vous pouvez utiliser. Idéalement, il faut faire une ACV ISO 14040, 14044, pour mesurer l'impact de votre produit, mais vous pouvez utiliser des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs environnementaux, mais dont l'optimisation va dans le sens qui nous intéresse de réduire les impacts environnementaux du produit. Par exemple, si votre facture de fournisseur de cloud baisse, tout en répondant toujours aux besoins, bien sûr, ça veut dire que vous dépensez moins de ressources pour faire la même chose, donc probablement vous avez moins d'impact environnemental, puisque vous utilisez moins d'infrastructures. Ce n'est pas directement la même chose, mais ça va dans le bon sens. Si votre périmètre de compatibilité augmente, vous poussez moins à l'obsolescence, ça va dans le bon sens. Ainsi de suite, le nombre de composants déployés, toutes les métriques, comme on disait, de qualité technique, la bande passante, CPU, RAM, etc. Ce sont des indicateurs intéressants que vous pouvez mettre dans le management visuel. Des questions jusqu'ici ? Donc maintenant, je vous remets des manifestes. Est-ce que vous les connaissez par cœur ? Le software craftsmanship, vous savez tout ce que c'est, je suppose. Je ne refais pas le détail, bien sûr, mais petite introduction. Et dans ces démarches, il y a des valeurs. L'important, c'est les valeurs. Donc ça, c'est les valeurs agiles. Et en fait, on peut les lire avec un côté numérique responsable, mais un côté responsable tout court. En se disant, en fait, communiquer, ça peut être communiquer les problèmes environnementaux et les solutions. L'engagement, c'est une valeur de Scrum en se disant, je m'engage à livrer cet incrément de produits, mais on peut aussi s'engager dans la société. Quelque chose de… Enfin, engagement, c'est une valeur qui est positive, qui est profonde. Avoir le courage d'affronter les problèmes. Feedback plus difficile. Et respect, respecter l'environnement, respecter les humains. On peut les lire aussi à ce niveau, ces valeurs. Alors, il n'y a pas de souci, c'est les adjectifs qui sont finalement des valeurs de la vie. Pas juste de l'agilité, mais finalement de tout ce qu'on peut faire au quotidien. Si on rentre plus en détail, est-ce que vous connaissez le développement durable ? Vous avez déjà entendu l'expression, je pense, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière de quoi il retourne ? Donc, ça a été introduit par le rapport Brotland en 1987. Qu'est-ce que vous faisiez en 1987 ? Pas derrière. J'étais en maternelle, moi. Donc, ça fait longtemps que l'humanité s'est rendue compte qu'il y avait des choses à faire d'un point de vue l'impact environnemental et qu'il fallait mettre au moins un cadre de pensée en place. C'est ce que fait le développement durable, c'est un cadre de pensée. Il y a des objectifs, tout plein de choses, mais il y a ce cadre de pensée avec trois piliers. qui sont la planète, les personnes et le profit, ou prospérité. À la base, c'est profit en anglais, mais en prospérité, ça sonne plus… ça plaît plus aux écologistes et aux militants que profit, parce qu'en français, profit, ça fait vraiment mon part avec la caisse. Et en fait, on peut avoir un diagramme de veines qui ressemble à celui du développement durable en plaçant l'éco-conception, l'agilité et le craftsmanship de cette façon. Et on voit qu'on peut mettre ces valeurs en commun et avoir une cible ici au milieu qui est un peu comme l'idéal du développement durable, un idéal méthodologique à atteindre dans votre vie professionnelle. La valeur principale, qui n'était pas ce qu'elle était dans le tunelage de TAG, mais je n'ai pas incité dessus, la plupart des méthodes agiles, à commencer par XP, ont la simplicité comme objectif premier. Et on a aussi quelque chose qui revient énormément dans l'éco-conception de service numérique, qui est de faire le truc le plus simple qui répond aux besoins, qui dépense le moins de ressources, qui est le plus compatible possible. Et en fait, on a vraiment une convergence là-dessus. Et on peut relire le KISS en disant « Keep it simple and sustainable ». Parce que le S est toujours problématique, on dit « stupid », mais non, « stupid », ça ne marche pas. On dit « sustainable », comme ça, tout le monde est content. Et la simplicité permet d'éviter des logiciels qui sont trop compliqués à utiliser et qui prennent trop de ressources et qui ne sont pas qualitatifs. Et si on parle de Lean, en Lean, on a la notion de gaspillage. Il y a plusieurs types de gaspillage. Et en fait, on veut éviter de gaspiller des ressources, on veut éviter de gaspiller du temps de travail, du temps de cerveau de nos professionnels pour faire des choses qui ne servent pas. Et donc là aussi, on a une convergence entre cet aspect de l'agilité du Lean et l'éco-conception de service numérique. puisqu'on a un but qui est commun. L'amélioration continue, ça s'applique à plein de choses. L'amélioration continue, bien sûr, et le fameux PDCA que tout le monde connaît. Mais du coup, on peut le prendre et le mettre d'un point de vue numérique responsable. Convergence, même si on peut améliorer continuellement plein de choses, ça marche. Donc sensibilisez, utilisez les pratiques, estimez les gains et ajustez ce que vous faites pour une amélioration continue. Un danger avec l'agilité, qui n'est pas propre au numérique responsable, mais qui touche aussi cet aspect-là, c'est le côté long terme. C'est-à-dire que quand vous faites des petites itérations, vous êtes focalisé sur votre itération en cours et vous avez potentiellement tendance à perdre de vue l'aspect long terme, qu'est-ce qui se passe en 3 ans, qu'est-ce qui se passe en 10 ans. Et ça, c'est quelque chose à avoir en tête pour éviter de tomber dans des travers du style... Par exemple, vous répondez à un besoin, vous sauvegardez les données dans votre base pour pouvoir répondre à votre besoin. Est-ce que vous vous dites systématiquement, quand vous faites ça, quand est-ce que je peux supprimer cette donnée ? C'est logique, c'est bête, mais en fait, je ne l'ai pas vu souvent, les gens qui disent, je peux supprimer ça dans 5 ans. En général, ça reste. Ça, c'est un aspect long terme qu'on a tendance à négliger. Et du coup, vos bases ne font que grossir. Et aussi, l'aspect charge, l'aspect... En fait, ce projet, un jour, va être décommissionné. Comment on va faire ? Ou peut-être qu'il va fusionner avec un autre, ou il y a aussi des choses de type à prendre en compte. Niveau software craftsmanship, dont je ne vous fais pas l'histoire de software craftsmanship, bien sûr. L'idée, c'est, en résumé, d'avoir une attitude, une éthique du travail, où on ne veut pas seulement faire un produit qui répond à un besoin, mais qui soit aussi bien fait, et dont on est fier, comme le ferait un pâtissier, meilleur ouvrier de France, ou un ébéniste, ou un luthier. Et dans ce cadre-là, il y a des choses qui sont intéressantes à relier à ce qu'on s'est dit. C'est qu'on veut... Je vais le faire dans l'ordre où je l'ai mis en diapo, parce que je suis en train de partir sur trois diapos en avant. On veut faire des choses, des programmes qui sont clairs et bien écrits, pour qu'ils soient plus pérennes dans le temps, et que les gens puissent les maintenir sans perte d'énergie, et sans créer potentiellement des nouveaux problèmes qui feraient des sources de sous-optimisation. Choisir des technologies pérennes adaptées, donc quelque chose qui n'est pas adapté aux besoins. Par exemple, j'ai déjà vu un projet qui gérait des comptes d'utilisateurs avec Hadoop, ou qui vont potentiellement disparaître dans quelques mois, ou n'être utilisés que par très peu de personnes, et du coup, rendre le projet difficile à maintenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir, c'est quelque chose qui est plutôt un choix à challenger. Et un côté qui est énormément présent dans Software Craft Unchip, d'ailleurs, ça se voit parce que vous êtes nombreux aujourd'hui, il y a sensibiliser, partager et transmettre ce qu'on a appris aux autres professionnels. Et du coup, on retrouve ici aussi cet aspect, c'est qu'il y a une fois que vous êtes sensibilisés et formés à un sujet, vous pouvez les transmettre à vos collègues, et ça marche pour comment faire des tests unitaires en Java, ça marche aussi pour quelles sont les actions clés pour le numérique responsable. Ce n'est pas spécial, mais ça marche, ça colle, il y a une convergence. Un aliment planète et un idéal qu'on a et que j'ai déjà vu fonctionner dans une équipe qui est à la fois très sensible à l'agilité et au Software Craft Unchip et qui aime son produit, c'est que toute l'équipe est engagée, il y a un vrai ownership du produit où elle a envie de faire vraiment un beau produit et tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est, quand vraiment ça existe, quand vraiment ça marche, ça fait vraiment une vraie différence. et c'est des valeurs qui nous permettent d'aller vers ce qu'on veut voir. Transmission du savoir, j'en ai déjà parlé. Et tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, en fait, c'est une façon de le voir, c'est de se dire, je mets en place un système d'assurance qualité de mon produit. Il y a un aspect numérique responsable, réduction de l'impact environnemental. On peut aussi avoir un aspect amélioration de l'accessibilité, prise en compte des fractures numériques, en plus de tout ce qui est qualité de code, lisibilité, éviter les bugs. Et en fait, c'est une démarche à avoir de mettre des checklists, de se faire relire entre collègues à toutes les étapes et de s'interroger profondément à chaque rétrospective ou à d'autres moments du produit pour s'améliorer en continu. Et alors, j'aime bien le voir comme ça, de se dire, en fait, c'est une démarche. Et personne ne peut tout appliquer tout le temps et d'un coup, bien sûr, mais se placer dans une optique d'amélioration continue et d'assurance qualité, ça apporte quelque chose. Et si vous regardez un peu d'autres métiers comme les pilotes d'avion ou les chirurgiens, ils ont des trucs tout cons, comme des checklists vraiment papiers pour vérifier qu'ils ont fait des choses et c'est inclus dans leur culture, en fait. C'est-à-dire que quand ils ont un problème, avant de paniquer, même avant de réfléchir, ils sortent leur checklist, ils sortent leur manuel et ils se disent, OK, est-ce que ce truc est dans le manuel ? Et on regarde, est-ce qu'on a bien tout fait dans l'ordre ? Et j'ai quelque part l'impression qu'on manque de ce formalisme et de cette maturité au niveau qualité dans notre domaine. Voilà, donc en bilan, des choses que j'adore raconter sur l'amérique responsable, sur l'éco-conception, c'est que ça n'a pas que des effets positifs au niveau de la réduction de l'empreinte environnementale, mais aussi sur d'autres aspects. Donc là, vous retrouvez les trois pays du développement durable. Et en faisant plus simple, plus fluide, plus pratique, on améliore l'accessibilité, on diminue les fractures numériques. Et en faisant plus simple, plus efficient, plus performant, directement en performance, puisqu'on a parlé d'efficience, on fait des économies, puisqu'on dépense moins de ressources. Et en faisant quelque chose de plus responsable, on améliore son image de marque. Et comme vous pouvez le lire, beaucoup de gens, soit des clients ou des collaborateurs potentiels, apprécient, et du coup, sont plus prêts à consommer votre produit ou à travailler avec vous. Et au niveau légal, fiscal, il y a déjà des contraintes pour les commandes publiques de prendre en compte les aspects RSE. Et l'éco-conception obligatoire a été évoquée plusieurs fois. Donc, ça peut être intéressant de l'anticiper. Nous sommes les industriels. C'est-à-dire que c'est nous qui créons les produits numériques. Donc, on a la responsabilité de créer nos projets correctement, de prendre en compte les différents aspects responsables dedans. Là où, si on achète des yaourts, des yaourts, des yaourts dans un magasin, on n'a pas le contrôle d'où vient le plastique, comment est fait l'aluminium, comment sont nourris les vaches. On peut juste changer les marques si on veut, mais on n'a pas... Alors que là, on a nous le contrôle sur ce qu'on fait. Et donc, on a la responsabilité, pouvoir, responsabilité, de faire les choses bien. Et en plus, on sait déjà le faire. Puisque si vous regardez les référentiels de pratique et les différentes choses qui sont préconisées et les actions clés que j'ai évoquées tout à l'heure, en fait, c'est déjà des façons de faire du bon boulot pour d'autres raisons. Et du coup, c'est à la portée des équipes. Donc, go. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? En gros, ma question, c'est... Est-ce que cette démarche-là, ça s'applique facilement dans un projet existant ? C'est-à-dire que moi, dans mon projet sur lequel je travaille, est-ce que c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on va essayer d'appliquer au fur et à mesure cette démarche ? Ou est-ce que ça va plutôt être des projets sur lesquels c'est l'idée de base, au moment où on part sur le projet, d'essayer de rendre le projet plus... C'est une démarche d'amélioration continue, de mise en place de choses au fur et à mesure. Ça marche dans les deux cas. OK. Tu as toujours plus de latitude pour la forme de ton organisation et de ton produit si tu le démarres de zéro, mais tu n'es jamais condamné non plus. Après, c'est plus ou moins de travail de changer les choses. Voilà, donc c'est toute la question de la formation et de la sensibilisation des membres de l'équipe. OK. Merci pour la presse. Super. J'avais une petite question. Je parlais de checklists. Est-ce qu'il y en a déjà des, on va dire, sur lesquelles qui existent, sur lesquelles on pourrait s'inspirer ? Oui. Ou pas ? Tu as les 100 cases bonnes pratiques d'éco-conception web, qui est le plus connu que des référentiels. Alors, si je ne dis pas de bêtises, j'ai un navigateur derrière ce PowerPoint. Je peux utiliser... Oui. Alors, il y a une version Excel. Je ne vois rien à ce que je fais. Mais là, vous avez le référentiel qui est dispo sur GitHub avec les différentes règles. Je suis en mode sombre, je n'ai pas fait gaffe. Bref. Le référentiel est dispo en open source depuis un an, depuis la dernière version. Il y a une version Excel avec, vraiment, tu peux cocher les cases et dire ça, je le mets en oeuvre, ça, je ne le mets pas en oeuvre. Après, vous avez le RGESN de l'ami Numeko, qui est ici avec... Là, il y a 80, 90 critères de questionnement et de... Alors, dans les deux cas, sur les 115 bonnes pratiques, dans la version Excel, vous c'est classé par famille, vous pouvez front, bac, filtrer, UX, selon les métiers. Et ici aussi, c'est classé par famille, donc vous pouvez affecter des choses aux différents profils dans l'équipe. Et vous pouvez choisir les choses à prioriser aussi, pas forcément prendre les 90 critères d'un coup. Et là, il y a une extension de navigateur aussi qui vous permet de taper, enfin, de répondre est-ce que vous mettez en oeuvre ou pas les choses et d'avoir un bilan à la fin. Je vais mettre en mode clair parce que là, on ne voit rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? – Merci pour la présentation. Tu as évoqué la pérennité des technos, mais pas leur choix en fonction de leur performance, par exemple. Ce n'est pas un sujet ? – Si, c'est un sujet hyper intéressant qu'on évoque dans les formations, dans les autres présentations. là, c'est juste que je ne l'ai pas mis. Effectivement, choisir des technos qui promettent des améliorations d'efficience, de performance, c'est intéressant. Et ce n'est pas le seul critère. Dans un projet, vous avez toujours plusieurs critères à prendre en compte. Est-ce que l'équipe va pouvoir maîtriser le sujet ? Est-ce que je vais trouver d'autres compétences ? Est-ce que ça va bien s'intégrer au reste de mon environnement ? Mais effectivement, ce côté efficience des technologies, c'est intéressant. Et regardez, si on prend le monde Java, des choses comme Quarkus, Micronaut, le Spring Boot 2, Spring Native, c'est intéressant. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser ça, bien sûr, mais c'est intéressant. Alors voici, je l'avais téléchargé déjà. C'est la version Excel des 115 bonnes pratiques des co-conceptions web de GreenAti.fr. Donc vous voyez les titres des pratiques. Vous avez le détail sur GitHub avec le contenu, avec toute la description. Et vous avez un classement selon spécifications, conception, front, back, UX, dont vous pouvez filtrer et dispatcher. Les critères de validation des règles, vous pouvez dire est-ce que je mets en œuvre cette règle ou pas ? Oui, non. Avoir des points parce que le point dépend de la priorité de la règle. Ce n'est pas tout aussi prioritaire. Et à la fin, vous avez un score. Donc vous pouvez prendre cet Excel, l'éditer, l'arranger pour vos besoins et le mettre en place dès demain dans vos projets ou le mettre en place d'une autre façon qui vous arrange. Merci pour la question. intéressant. Je me demandais si tu étais déjà tombé sur des cas où dans une équipe tout le monde n'était pas forcément aligné. Je pense en particulier entre la partie plus maîtrise d'ouvrage et la partie réalisation sur l'application de ça. Voici des cas que j'ai rencontrés et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément évident de convaincre sur quelque chose qui est vu comme une utilisation du temps pour des choses qui ne sont justement pas comprises ou pas vécues comme étant de la valeur ajoutée pour l'utilisateur. C'est vrai que je suis passé vite mais c'est là que les arguments ou même les autres raisons de faire ces choses-là sont intéressantes. C'est qu'en fait tout ce qu'on va trouver dans ces référentiels et dans les actions clés, c'est déjà des bonnes pratiques pour d'autres raisons. pour améliorer l'accessibilité, pour faire des économies d'énergie, pour faire des économies d'argent côté serveur, pour améliorer les performances, pour améliorer les parcours utilisateurs, améliorer l'expérience utilisateur, pour améliorer le design, le rendre plus léger. Donc, vous pouvez avoir dans certains cas des contradictions, bien sûr, mais la plupart du temps, il y a un argument non environnemental pour pousser les choses et du coup, vous pouvez utiliser ça. Après, il y a des... Alors, je ne sais pas tout à fait ta question, mais il y a des moments où c'est très compliqué de faire plus léger, faire plus simple. Par exemple, un réseau social. Le but du réseau social, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur le site et vous regardiez le plus de pages et le plus de contenu possible pour voir le plus de pubs possible. Donc, quelque part, leur intérêt, c'est de dépenser le plus de ressources possibles pour que... Donc, là, il y a une contradiction complète entre la démarche et le business model. Donc là, ça ne colle pas. Il y a un autre exemple, c'est le e-commerce. Si vous allez dans un magasin physique, vous voulez acheter un jeu de société, par exemple, ce Unlock-là précisément et vous allez voir, vous allez tomber sur le Lean Forest et vous allez dire « Ah, tiens, la pochette est jolie. Est-ce que ça m'intéresse ? Est-ce que je ne le prendrai pas aussi ? » Eh bien ça, sur un site e-commerce, il y a un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on veut vous pousser à acheter plus de choses avec plein de jolis push-produits. Alors, consommer plus, c'est polluer plus. C'est-à-dire plus d'impact environnemental, on est d'accord. Mais pour le coup, ça ferait une vraie différence de chiffre d'affaires pour des sites e-commerce en l'occurrence si les recommandations ou le côté sérendipité étaient perdus. Donc là aussi, il y a une contradiction. Après, il y a plein d'exemples où il n'y a pas de contradiction. Par exemple, acheter un billet de train, l'entreprise gagne de l'argent en vendant le billet de train, rajouter plein de trucs autour, c'est potentiellement... Voilà. Justement, c'est l'exemple que je donne à chaque fois, du coup, je le connais bien. Et à chaque fois, dans les formations, je monte la page d'accueil SNCF Connect et je me dis est-ce que quelqu'un a déjà cliqué ailleurs que dans le champ de recherche ? Personne, sauf pour jouer, n'a jamais cliqué ailleurs que dans le champ de recherche. Donc voilà, du coup, il y a plein de trucs qui ne servent pas et là, on peut enlever. Tu me donnes des exemples de sites qui sont un peu chargés et je trouve que c'est un peu facile parce que dans les chiffres dont je me souviens, 80%, je crois, de l'impact du numérique, c'est le changement des terminaux. C'est la fabrication de l'appareil du set. Le gros point à attaquer, c'est l'obsolescence programmée et donc la rétro-compatibilité a priori pour rester compatible un maximum de temps. Et a priori, une page de pub, enfin une pub en plus ou en moins, ce n'est pas ça qui va changer beaucoup. Et pour attaquer ce point-là, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi on ne le fait pas déjà. Personne parmi les devs n'a envie de faire, quand on dit retirer des fonctionnalités ou avoir quelque chose de plus maintenable, on sait que même si parfois on a du mal à le vendre au business, on sait que sur la durée, on va devoir décommissionner des trucs et les pratiques craft, par exemple, font qu'on va quand même avoir tendance à le faire pour la qualité. Par contre, l'obsolescence, enfin la rétro-compatibilité, c'est quelque chose où au final, ça ne nous coûte pas grand-chose à nous en dev et souvent, on monte là-dessus, enfin on met la dernière version du framework parce que ça va être plus simple, parce que d'ailleurs, on va probablement avoir un code de meilleure qualité et en fait, on se fait un peu avoir là-dessus et c'est assez difficile d'agir vraiment là-dessus parce que ça va contre des intérêts économiques qui sont qu'en général, si notre code tourne que sur les nouveaux appareils et tout ça, c'est parce qu'on a utilisé le dernier framework ou parce qu'on sait qu'il y a plus de puissance chez le client, donc on va déporter du calcul chez le client qu'on ne va pas faire côté serveur. Parce que tu disais par exemple économiser du temps serveur, ça va nous faire des... ça va nous économiser de l'argent et donc tous ces trucs-là, en fait, j'ai l'impression que... Enfin vraiment, le point de l'obsolescence programmée et de la rétro-compatibilité, il est en conflit direct avec les objectifs économiques de la boîte et en tout cas, moi, autant les autres points, je vois à peu près comment je pourrais les pousser au business, autant celui-là, c'est très difficile en fait parce que dire oui, on va être compatible sur plus d'appareils, ils disent oui, c'est des clients ? Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vraiment un argument... Enfin, ouais, moi je... Si, c'est des clients potentiels, après, alors du coup, il y a pas mal de choses dans ce que tu dis, il y a un point, par exemple, c'est si votre application, vous savez qu'elle tourne que sur des desktops avec la dernière version de Firefox ou de Chrome et que vous n'avez pas de problème de compatibilité, du coup, vous n'avez pas de problème, par exemple. Du coup, vous ne pousserez pas un appareil à obsolescence avec la dernière version vu que ça ne fera bugger rien du tout, il n'y a aucun appareil qui va bugger, du coup, ce n'est pas une action pour vous. Pour un site grand public, les appareils qui sont des vieux navigateurs, des vieux androïdes ou vieux IE, etc., c'est des clients qui peuvent perdre, du coup, ça c'est un argument business et du coup, là, c'est plutôt le dev qui doit se dire, OK, bon, j'accepte d'avoir un an ou deux de retard sur mes versions de propriétés CSS ou de framework, truc, parce que j'ai dans mon périmètre tel navigateur qui m'embête, qui m'embête, qui existe et que du coup, je dois être compatible donc je ne peux pas utiliser CSS Grid par exemple. CSS Grid, c'est vieux maintenant mais c'est l'exemple que j'ai vraiment vécu, je me suis disputé, j'ai eu des arguments avec des intégrateurs pour dire, n'utilise pas CSS Grid taille E dans le périmètre, taille 11, ça ne marche pas donc tu vas devoir tout refaire et ils ont dû tout refaire. Exemple, ça c'est une contrainte et il faut la respecter. C'est plus les devs que ça va embêter que le business qui n'est pas touché du coup. Non, non, je comprends bien ta réponse d'autant que c'est ce que tu dis en fait, tu dis que si l'option sur la licence programmée entre en compte, c'est justement qu'on est en train de perdre des clients et que du coup, il n'y a pas du tout de contrainte. Oui. Vous n'avez pas vu comme ça en fait, c'est un problème. Moi j'avais plus une question sur l'impact de l'IA et tout ce qui est machine learning du coup sur le numérique responsable en ce moment. Et du coup, est-ce qu'on a des retours un peu sur l'impact ? Est-ce que ça va y a un peu un peu cassé certaines dynamiques qu'il y a justement sur le fait qu'on est la main sur pas mal de choses ? Sur ton produit, tu as la main. Après sur ce que fait Microsoft ou Google au niveau de l'IA, c'est eux qui le font. Ça effectivement consomme beaucoup d'énergie et d'eau. Je ne vais pas les chiffres par cœur mais c'est assez gros. Mais là, je n'ai pas la main. Je ne peux pas dire à Microsoft, c'est arrêter de faire des IA, arrêter d'entraîner des modèles de langage avec énormément de ressources. Donc, là pour le coup, moi, je peux agir en formant des gens, en allant faire du conseil chez des clients, en allant améliorer des projets ou développer des outils open source mais je n'ai pas la main sur Microsoft pour l'instant. tout à l'heure, tu parlais d'analyse de cycle de vie du produit. Du coup, ça veut dire aussi que toute la phase de développement, ça va contribuer justement à avoir un impact écologique, etc. Et du coup, pour faire un produit, on ne peut pas forcément diminuer beaucoup la phase de développement. Par contre, là, on peut potentiellement agir. sur tout ce qui est bug, est-ce qu'on a une idée de quel est l'impact des bugs dans l'analyse de cycle de vie d'un produit ? Comme ça ? Il y a deux, trois trucs. Alors, il y a l'impact des bugs en soi, ça dépend lesquels. Si ça va mettre du temps à les corriger, etc., qu'il n'y a pas prévu de base, qui ne sert à rien. Alors, il y a deux trucs. Il y a l'impact du bug et ce qui fait consommer plus de ressources, ton bug. Dans ce cas-là, c'est intéressant de le corriger. Si, enfin, c'est intéressant mais d'un point de vue impact environnemental, c'est là que ça va faire une différence. Et après, il y a un autre aspect qui est l'impact de l'équipe de réalisation du produit. La vie de bureau, donc le déplacement pendulaire, le chauffage des locaux, le cycle de vie des machines, des développeurs, des UX, des PO, tout ça, ça a un impact. Et en fait, il y a deux côtés. Il y a un côté éco-conception du service numérique, c'est-à-dire ce que l'équipe réalise, où là, vous avez les actions de vous sur je vais être compatible, je vais utiliser moins de ressources, etc. Et toute la partie vie de bureau, c'est plutôt côté services généraux, RSE, DSI, DSI au sens des gens qui vont gérer le parc informatique. Et notre travail de bureau, il n'est pas différent de celui d'un comptable à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a les mêmes actions et les mêmes choses de ce point de vue-là. Oui, mais si on peut vous dire que du coup, le fait de faire des bugs, ça va rallonger nos temps de développement dans le sens où ça fait du travail en plus qu'il va falloir faire alors qu'à la base, il n'y en a pas spécialement besoin. Enfin, il n'y a pas besoin de... Si on n'avait pas fait le bug, il aurait eu du temps de travailler en moins et donc du coup, des coûts en moins. Oui, et du coup, aussi plus de fonctionnalité, c'est plus de temps de développement, etc. Donc ça a joué à ce niveau-là. Après, on peut aussi dire du coup, il y a moins de gens qui vont travailler, c'est au négatif à un autre niveau. Donc, c'est pas... J'ai un peu la même réflexion que mon collègue devant là par rapport à le fait que finalement, effectivement, on a le pouvoir parce qu'on fabrique en industriel. Mais moi, je me sens vachement diminué parce qu'on est quand même derrière des fabricants de machines, on est derrière des concepteurs de navigateurs ou ce genre de choses. et au final, on n'a pas tant que ça à la main dans le sens où pour être responsable, il faut être compatible avec plein de versions et de maintenir le plus de versions. Mais il y a l'aspect sécurité qui fait qu'il y a plein de versions aussi qui sont plus à jour avec des failles de sécurité et tout ça. Et tout ça fait que, au final, moi, de mon point de vue de ma fenêtre, je me dis, ok, ça serait cool de maintenir, mais au final, tous ces devices ne sont plus supportés par les stores ou ces navigateurs ne sont plus maintenus mis à jour. Donc, au final, de facto, ce n'est plus moi qui les rend obsolètes, mais plutôt le fait qu'ils ne soient pas maintenus par leurs concepteurs et leurs fabricants. Là-dessus, il y a un... Enfin, je ne sais pas, il y a un... Il y a énormément de choses qui sont côté fabricants d'OS, fabricants de navigateurs, fabricants de machines, clairement. Si Google décide que telle version d'OS n'est plus supportée ou telle version de navigateur... Enfin, il y a énormément de choses qui sont de ce côté-là, c'est clair. On n'a pas la main sur tout. Il y avait un autre truc que je voulais dire pour suite à ce côté... Je ne sais plus, j'avais une autre réflexion qui m'était venue, mais je l'ai perdue, pardon. C'était plus des éléments de réponse là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que la compatibilité OS. Si on reste sur le côté téléphone, il y a plein de gens qui vont changer de téléphone parce que l'ancien RAM, tout simplement. Et s'il RAM, s'il y a bien une chose qui est responsable, c'est notre appli. Et pareil, il y a plein de gens qui vont changer de téléphone parce que leur batterie est morte. La batterie, elle est morte pourquoi ? Parce qu'elle a atteint un certain nombre de cycles de charge et donc de décharge. Et qui est-ce qui a déchargé la batterie ? C'est notre appli. Donc il n'y a pas que la version de l'OS. Et je dirais même que dans les cas, moi, que j'ai expérimenté au boulot, c'est que la version de l'OS c'est qu'une petite partie. C'est facile de déclarer SDEK, qui lui vient quand on compile son projet Android. Si pour autant, on demande plein de ressources, c'est illusoire. La seule façon de savoir que vous supportez un téléphone déjà 6 ans, c'est de prendre un téléphone moyenne gamme déjà 6 ans et de regarder si vous arrivez encore à scroller. Sinon... C'est vrai, il y a l'aspect compatibilité, il y a aussi l'aspect ne pas faire ramer qui est un autre pouvoir. Et je me souviens de ce que je voulais dire aussi, c'est que tu as parlé de sécurité. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait un devoir de pousser à l'obsolescence les versions de navigateurs haut d'ouest pour des raisons de sécurité, même si ça a été fait sur iOS 6 et à l'époque, j'étais plutôt content. Par contre, ce que ça m'inspire, c'est que sur un projet, il y a différentes choses à prendre en compte. Est-ce qu'il y a la faisabilité, le coût, la sécurité, la compatibilité, la maintenance, la co... Enfin, il y a plein de capabilities au niveau architecture et l'aspect numérique responsable, c'est une contrainte, une dimension parmi d'autres du projet. Si tu as une forte dimension de sécurité sur ton produit et que c'est inacceptable d'avoir une version navigateur qui a des failles parce que tu travailles pour la DGSE ou pour Thales qui fait des armes et en ce moment, il y a des problèmes et tout le monde flippe, du coup, tes contraintes font que... Peut-être que tu vas prioriser ça plutôt que la compatibilité avec les versions qui sont 2% de ton part, par exemple. Ça peut être le cas. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'absolu où il faut toujours être comme ça et... Enfin... Sans respirer. Il n'y a pas forcément une question, mais plutôt une réaction par rapport à ce qui se dit sur... Ce qui s'est dit justement sur les services sur lesquels, en fait, on ne peut pas enlever des choses comme quand tu disais... Quand tu parlais des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a une grande partie en ce moment de... Justement de... Ça représente une partie énorme des services déployés à très, très grande échelle. Et en fait, quand on retire ça, quand on retire les projets d'IA, en fait, qu'est-ce qui reste réellement en pourcentage d'applications sur lesquelles, effectivement, on peut agir ? Ce n'est pas pour autant qu'il faut se déclarer... qu'il ne faut pas agir, mais... Quel impact on peut réellement avoir ? En fait, la façon dont je le vois, c'est... Vous êtes dans votre journée normale, dans votre produit normal, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Parce qu'après, il y aura toujours une autre action qui pourrait être plus forte que quelqu'un d'autre pourrait prendre, mais dans votre situation actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Oui, c'est sûr. Si on se dit, oui, si Apple ne fait rien, ça ne sert à rien que je travaille, du coup, vous ne faites plus rien et c'est... Oui, c'est le quitte-effet papillon, on est d'accord, mais globalement, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une chute en avant, et même si nous, on est sur la même planète et même en essayant de gagner des petites filles... Après, du coup, là, tu vas être sur d'autres aspects. Là, on parle d'éco-conception sur l'investissement numérique dans notre vie pro. Après, tu peux être militant le week-end, tu peux aller casser des vitrines, je ne sais pas, mais enfin... Alors, c'est pas une petite année. Je n'encourage pas cette action en particulier, mais tu as d'autres façons de t'engager et de faire bouger les choses aussi. Oui. Bon, ce n'était pas une question, s'il te plaît. Oui, non, mais je suis d'accord parce que ça ne suffit pas pour sauver le monde. Merci beaucoup, Raphaël. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada